Le consommateur est une personne physique ou morale qui achète pour son usage des produits et des biens quelconques. Et l'État, garant de la santé publique, doit se prémunir contre les pratiques commerciales illoyales, pouvant nuire aux acheteurs sur le marché de consommation, d'où l'impérieuse nécessité du Gabon de définir une législation en matière de protection du consommateur. Le Gabon n'a toujours pas une loi de protection des consommateurs. Savoir que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de cadre réglementaire d'application de ces lois, les opérateurs économiques véreux auront tendance à toujours s'asseoir sur les droits des consommateurs. S'il n'est pas rare pour les consommateurs d'être victimes d'abus, pour la réparation du préjudice, le chemin n'est pas toujours aisé. En effet, pour dénoncer les violations en matière de respect des normes et qualité exigées pour les produits de consommation, plusieurs mécanismes sont utilisés par les associations de consommateurs. Généralement, nous menons une petite investigation qui nous permet de réunir suffisamment d'éléments pour saisir les autorités compétentes. Ici, en matière de protection des consommateurs, c'est d'abord la direction générale de la concurrence et de la consommation. Ensuite, on peut toucher les organismes de régulation lorsqu'il s'agit de problèmes sectoriels, soit à la demande du consommateur, soit de l'initiative de l'association. Dès que l'administration est saisie d'un litige qui oppose le consommateur à un opérateur économique, l'administration va donc initier une procédure qui vise d'abord à vérifier les faits et à faire appliquer la réglementation en vigueur. Aussi, la consommation n'est pas un terme exclusivement réservé à l'alimentation. Il s'inscrit dans un champ de compétences beaucoup plus large. Le plus gros dossier de SOS Consommateur, c'est un litige qui était lié à une intervention chirurgicale qui s'est mal passée. L'affaire Saram-en-Foula, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, qui a été opérée par un hôpital de la place et que les médecins, malheureusement, n'ont pas poursuivi la prise en charge comme ça aurait été indiqué. Et nous avons donc accompagné la famille pour que les faits soient établis, les responsabilités établies et que l'établissement de santé prenne en charge les dépenses liées à l'évacuation sanitaire de l'enfant. D'une manière générale, en l'absence de la loi nationale portant information et protection du consommateur, le pays se réfère à la résolution de l'Organisation des Nations Unies sur les principes directeurs pour la protection du consommateur, adopté le 22 décembre 2015 et au directif de la CEMAC. Aussi, le pays se doit d'emboîter le pas pour un meilleur cadre juridique en faveur des consommateurs dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada